Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, nouvel épisode, épisode 82. Bienvenue dans ce nouvel épisode, ça fait plaisir de t'accueillir là-dedans. Petit épisode dont le sujet est, comme tu as dû le voir dans le titre que je n'ai pas encore choisi, la jalousie et l'envie notamment vis-à-vis du succès des autres, des gens qui sont dans notre entourage, des gens qui sont autour de nous. Et c'est un sujet qui m'est venu à l'esprit pendant un trajet en voiture il y a quelques jours. Là, en ce moment, je suis hardcore deux choses. Je précise ça vite fait, je sais pas pourquoi. En ce moment, je suis à fond sur le travail et sur ma vraie vie, en fait. J'ai ces deux facettes de mon travail, mais du travail concret et efficace, c'est-à-dire créer, filmer, produire et vivre ma vraie vie, c'est-à-dire rencontrer des gens, passer du temps avec des gens qui sont importants ou qui pourraient le devenir et passer des bons moments et profiter de tout ça. Donc, je suis pas trop présent genre sur Insta et tout. Là, en ce moment, je suis un peu en mode sous-marin. Mais je ressors le... Comment ça s'appelle ? Oh, putain. Le petit truc qui sort des sous-marins là. Ah, vas-y, je l'ai pas en tête. L'opercule, tubercule... Oh, ça fait chier, je l'ai pas. Bah, sûrement que tu l'as dans ta tête et que tu me dis mais c'est ça, c'est ça. Je sais pas. Désolé, j'irai le chercher après. Et je le sors pour sortir cet épisode de podcast. Et c'est justement pendant un trajet en voiture ces derniers jours que ce sujet m'est venu à l'esprit. Et qu'est-ce que j'ai fait du coup ? Hop, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert ma conversation WhatsApp perso. C'est un groupe WhatsApp où il y a que moi dedans. Et je me suis laissé un message vocal dedans, assez long, avec mes idées et mon avis sur ce sujet. Comme ça, je n'oubliais pas cela et ses pensées qui venaient. Et ça m'a permis ensuite de réécouter ce message vocal pour faire cet épisode, pour le coup. Donc voilà, c'est une astuce comme ça que je recommande, si jamais, je sais pas. Je sais pas si tu as ce genre de moyen facile en place pour mettre des notes pour toi-même. Ça peut être un petit carnet écrit, ça peut être dans les notes de ton téléphone ou bien simplement comme ça. Sur WhatsApp, ce que j'avais fait, c'était il y a très longtemps que j'ai fait ça. Mais en gros, il faut créer un groupe avec deux personnes ou trois personnes. Et ensuite, tu vires tout le monde. Tu vires tout le monde sauf toi. Et là, tu te retrouves avec un groupe avec juste toi-même. Et c'est parce que sinon, tu peux pas commencer une discussion que avec toi-même, tu vois, sur WhatsApp en tout cas. Donc si tu fais ça, moi j'avais ajouté Mathias, ensuite je l'étais-je. Et j'ai gardé le groupe pour moi. Et le groupe s'appelle Moi. Et dedans, j'écris des idées où je me donne des liens. Des fois aussi, je copie-colle des liens dedans pour aller les chercher sur WhatsApp, sur mon ordi. Enfin bref, c'est assez pratique. Et j'ai déjà fait ce genre de choses. Typiquement, j'ai déjà des idées d'épisodes quand je suis en train de m'endormir ou quand je me réveille. Plus souvent, quand je suis en train de m'endormir, et là, hop, je reprends mes esprits, je me dis putain, c'est une idée cool ça. Il faut que j'en fasse quelque chose. Je sors mon tel, je me fais un message vocal ou je l'écris sur les notes. Bref, rien d'absolument fracassant. Mais pendant que j'y suis, je partage un petit peu les bails à ce niveau-là parce que moi, ça me sert bien en tant qu'outil de rappel, de création et de ne garder une trace de certaines pensées qui sont parfois volatiles. Et des fois, on a une bonne idée. C'est comme des fois, tu as une bonne idée. Oh putain, cette mélodie que je viens d'inventer dans ma tête, elle est cool. Mais alors clairement, si tu te dis, ok, en fait, je la retrouverai plus tard, tu la retrouveras jamais plus tard. Elle ne sera jamais la même et tu seras frustré de te dire, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça, et tu seras frustré de te dire, ah putain, j'aurais dû m'enregistrer vite fait parce que j'allais l'oublier. Enfin bref. D'ailleurs, c'est aussi un truc que Petit Biscuit, Mehdi, avait partagé dans la conversation qu'on a eue il n'y a pas longtemps sur ce podcast, comme quoi il se réveillait la nuit et il enregistrait sa voix parce qu'il avait une mélodie qui lui venait ou quelque chose comme ça. C'est un bon plan apparemment. Voilà. Merci pour le dernier épisode avec Efkan. Il a eu énormément de succès, cet épisode. Notamment, il est parti sur YouTube comme je n'y attendais pas. Cet épisode a presque 100 000 vues sur YouTube, sachant que ma chaîne YouTube Podcast, on est à 9 000 abonnés, tu vois. Donc, c'est très stylé. Merci. Merci YouTube aussi. Et évidemment, ça renforce l'idée de, tiens, c'est pas si j'avais juste enregistré la conversation audio que ça aurait eu ses proportions. Évidemment, YouTube, c'est un outil très puissant du point de vue de la recommandation, ce qui n'est pas le cas d'un format audio, même si ça se développe de plus en plus aussi. Voilà. Comme tu l'as peut-être remarqué, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un ou deux commentaires à ce propos. Bah non, il n'y a pas eu d'intro en mode bienvenue dans l'expansion, tu vois, parce que je reformate un petit peu ce podcast. Je ne sais pas encore où j'en suis exactement. Il fut un temps où je faisais des intros plus ou moins longues dans lesquelles je résumais un peu la discussion qu'on allait avoir avec la personne, les différents points qu'on aborde. Et là, pour mes deux dernières discussions à deux, j'ai juste fait un petit format teaser au début avec quelques extraits de la vidéo et ensuite, on est parti directement dedans. Je serais curieux d'avoir ton opinion là-dessus. Si tu as une certaine expérience avec les épisodes de ce podcast, est-ce que tu préfères quand il y a une intro dans laquelle je résume la chose ? Ou est-ce qu'aller droit dans la discussion, c'est de toute façon ce qui t'intéresse, j'imagine ? Et tu n'as pas envie d'être spoilé peut-être ? Ou je ne sais pas. Mon but, c'est évidemment pas d'encombrer la chose si ce n'est pas suffisamment utile. Mais ouais, j'hésitais entre éventuellement faire un petit résumé, mais court et concis. Plus court et concis que ce que je faisais d'habitude, probablement. Histoire de savoir dans quoi on s'embarque quand même avant de lancer un épisode d'une heure et demie, tu vois ? Et ensuite, de peut-être partir sur une petite musique vite fait et d'enchaîner avec la discussion. Bref, je prends volontiers ton avis sous la vidéo YouTube de ce podcast si jamais tu as envie de me faire partager tes préférences, notamment vis-à-vis de l'écoute de ce podcast. Est-ce que l'intro, tu l'as trouvée chiante ? Est-ce qu'elle te manque ? Donne-moi ton avis, ça me fait plaisir. Et pendant que tu es, tu peux liker la vidéo, tu peux t'abonner sur YouTube, ce genre de trucs. On est bientôt 10 000 du coup, incroyable. On va se lancer dans cet épisode, sans plus de transition. On va donc parler, je vais donc parler de cette réflexion que j'ai eue il n'y a pas longtemps sur probablement la comparaison, la jalousie, l'envie vis-à-vis des autres et de leur succès autour de nous. Et vis-à-vis de ce sujet, je me suis du coup fait cette note vocale dont je t'ai parlé, un truc, enfin j'en ai fait trois, sauf erreur. Une longue et puis deux, plus petites à la fin. D'ailleurs, peut-être que je te passerai un extrait de la note vocale que je me suis faite à moi-même. Plutôt que de me paraphraser parfois, il me semble qu'à la fin, j'ai résumé un peu certains trucs et je pourrais te la passer. Alors c'est des notes de moi-même dans ma caisse, tu vois, mais ça permettra d'écouter comment je me parle à moi-même, comment je me parle à moi-même des fois. Et en gros, j'ai résumé, enfin j'ai noté quelques points, notamment dans mon long vocal. J'ai noté quelques points à voix haute que j'ai réécris ensuite sous forme de quelques petites notes. Et il y a cinq ou six points. Alors c'est des points un petit peu, voilà, je les ai écrits. Il y en a certains, c'est relativement court. Il y en a d'autres, je vais peut-être plus pouvoir discuter un peu à leurs propos. Mais je vais te partager tout ça. Voilà, donc il va y avoir six petits points, on va dire comme ça, on a l'impression que c'est structuré et très bien organisé, très bien préparé. Mettons que c'est le cas, évidemment, bien sûr, c'est extrêmement... Enfin bref, comme d'habitude, je te dis des trucs. Moi, c'est ma vision de la chose, c'est mon expérience et c'est mes propres réflexions pour moi-même. Après, évidemment, tu en fais ce que tu veux. C'est le principe, comme d'hab. Donc, de quoi on parle ? De quoi on parle ? En fait, parfois, souvent, et tu me diras, enfin tu me diras, tu te diras toi-même, si c'est la même chose pour toi. Mais rien qu'hier, c'est une mini tangente, mais rien qu'hier soir, j'étais manger au restaurant avec quelqu'un et on est parti un peu sur le sujet de, tu sais, ces petites choses que tu as l'impression que tu es la seule personne à faire, mais qu'en fait, il y a des millions de personnes qui font. Et tu vas voir sur TikTok, il y a des gens qui font des vidéos là-dessus et tu te dis, est-ce que je suis le seul à ouvrir, à stopper le micro-ondes une demi-seconde avant qu'il arrive au bout et qu'il fasse du bruit ? Bah non, moi, j'ouvrais toujours la porte à une demi-seconde pour pas qu'il fasse du bruit. Et apparemment, il y en a d'autres qui font ça. Bref, tu vois, donc je pense que ce genre de sentiment, je ne suis pas le seul à l'avoir, tu sais. Ce sentiment où des fois, tu as l'impression d'être quand même pas mal entouré de personnes ou de façon omniprésente de personnes qui font mieux que toi. Tu regardes un peu autour de toi et c'est tellement facile de trouver des gens qui font un peu comme toi, mais en mieux. Voilà, ou en mieux. Alors mieux, c'est subjectif. Mais comme ça, ton sentiment, c'est un peu, ben, ils font mieux que moi. Ils font pareil, mais mieux. Ou alors je suis moins bien, je fais moins bien. Tu vois, ça, forcément, ça vient des gens qui sont autour de nous. Ça vient de notre entourage physique, ça vient de notre entourage social et digital aussi, qu'on a cultivé dans ce sens-là volontairement ou non, parce qu'on peut choisir une partie de son environnement et on peut choisir une partie des gens qui sont autour de nous. Et c'est normal, évidemment, d'avoir des gens meilleurs que soi. C'est même une bonne chose, très certainement. Notamment quand tu rejoins certaines communautés parce que tu te mets à faire un certain sport, parce que tu te mets à... parce que tu travailles simplement. Tu as un emploi et donc tu as des collègues qui ont un job ou un titre ou des fonctions similaires à toi et tu as l'impression qu'ils font ça mieux. Ou alors tu as d'autres... ou alors dans l'entrepreneuriat, bien sûr, tu vois d'autres personnes qui lancent aussi des projets et ça marche mieux. Ou alors ils ont l'air... ils ont l'air meilleurs. Et voilà, vu qu'on est tous forcément entourés de certains... certaines communautés comme ça, on va de toute façon trouver des gens quasiment à chaque fois, encore plus aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux bien sûr, au moins une personne qui fait un peu comme nous, mais en mieux. Et c'est vrai que je me pose la question du coup... enfin c'est des questions un peu rhétoriques, tu vois, mais c'est le principe un peu là. Ça, c'est ce que je m'étais dit dans mon message vocal. Quelle devrait être un peu la réaction vis-à-vis de ça ? Parce que tu vois ces gens qui réussissent mieux et tu... et en quelque sorte, ça peut te donner envie. Tu peux te dire... enfin tu vois, la jalousie, c'est un mot assez fort quand même. Alors après, chacun verra ce qui peut s'appliquer pour soi ou pas pour soi. Et puis il faut être honnête avec soi-même vis-à-vis de ce qu'on a l'impression de ressentir aussi, bien sûr. Mais on peut être un peu envieux parfois. On peut avoir ce sentiment fugace de... ah putain, j'aimerais bien que ça soit moi en fait. J'aimerais bien que ça m'arrive à moi, ça. J'aimerais bien être comme ça. J'aimerais bien être cette personne qui réussit comme lui ou comme elle, tu vois. Et du coup, ça peut faire facilement remettre en question nos propres mérites, nos propres accomplissements subjectivement, notamment vis-à-vis de nous-mêmes et notamment vis-à-vis de notre propre perception de notre mérite et de notre valeur et de la valeur de ce qu'on fait et de ce qu'on accomplit au quotidien ou dans notre vie. Donc on peut se demander on peut se poser des questions du style est-ce que je devrais vraiment être content de ce que j'ai fait et satisfait de ce que j'ai quand j'ai cet exemple à côté de moi de quelqu'un qui fait mieux, qui fait beaucoup mieux. Est-ce que du coup, j'ai vraiment de quoi être fier de moi si j'ai la preuve que quelqu'un, en fait, il fait mieux. Est-ce que est-ce que je devrais vraiment me satisfaire de si peu ? En comparaison, quand il y a un machin en face ou truc en face qui, en comparaison, donne juste l'impression que toi, en fait, t'as toujours pas commencé à faire quoi que ce soit. Tu vois, ce genre de questions un peu, ce genre de petites pensées qui peuvent insidieusement comme ça apparaître dans ta tête et te freiner, te dévaloriser toi-même ou même dévaloriser, te donner envie de même parfois d'auto-saboter ton propre travail ou ta propre valeur aux yeux des autres parce que t'as du mal à la voir toi-même et à te sentir méritant, voire légitime. Ça, c'est encore autre chose. On va pas trop partir dans le sentiment d'imposture dans cet épisode, mais plutôt de la relation vis-à-vis de ce sentiment qu'on a par rapport aux autres. Donc ça, c'était un petit peu le premier point, le point que forcément on est entouré de personnes autour de soi et que parfois ça nous fait nous poser ce genre de questions sans vraiment qu'elles soient ultra conscientes à l'esprit, tu vois. Mais en quelque sorte, t'es là. En fait, j'étais content et puis ensuite, j'ai eu ça sous les yeux. Et puis du coup, je sais plus si je suis censé être content de moi. Tu vois ce genre de sentiment qu'on a très certainement tous déjà eu au quotidien. Et un autre point un petit peu à ce propos, c'est la remise en perspective que c'est pas parce que tu es peut-être jaloux ou envieux de quelqu'un que, en fait, c'est pas quelqu'un que t'apprécies. Évidemment, c'est là, justement, le sentiment bizarre qu'il peut y avoir de temps en temps. C'est que si c'est quelqu'un que tu détestes, eh bien, c'est beaucoup plus... Là, ce sera beaucoup plus facile de... de... la relation vis-à-vis de ses pensées sera différente parce que ce sera pas de la... En fait, ouais, c'est bizarre, tu vois, parce que quand c'est quelqu'un que tu apprécies, cette jalousie, en quelque sorte, qui peut être un sentiment négatif ou perçu comme négativement soi-même. La jalousie, c'est généralement quelque chose qui est connoté assez négativement, mine de rien. Mais généralement, jalousie, admiration, ça peut se pélanger un petit peu, tu vois. Et l'admiration, est-ce que c'est connoté négativement d'admirer quelqu'un ? Bah, clairement pas autant que d'être jaloux de quelqu'un, à mon avis. Et pourtant, ça se mélange pas mal, notamment quand c'est pas quelqu'un que tu n'apprécies pas ou dont tu détestes les pratiques ou dont X ou Y. Ça peut être un pote à toi, ça peut être un collègue, ça peut être un membre de ta famille que tu apprécies ou que tu adores ou que tu aimes profondément ou pas. Ça peut être un associé proche, ça peut être quelqu'un que tu connais pas du tout, évidemment, mais dont tu entends parler les mérites, que tu ne verras peut-être jamais même de ta vie. Et tu peux adorer cette personne, aimer cette personne profondément, mais quand même... Et c'est là qu'il y a un espèce de dissonance au sein de soi-même, en mode, j'aime cette personne, mais quand je la vois réussir, ça me fait un peu bizarre. Ça me fait un peu bizarre. J'ai du mal, peut-être, à être entièrement contente pour elle, alors que je devrais. Et c'est bien connu, j'ai envie de dire, certaines relations à connotation toxiques, même si c'est pas nécessairement un mot ou une expression que j'aime utiliser parce que j'aime pas trop sortir des trucs comme ça sans peut-être les définir, en quelque sorte. J'ai pas envie d'entrer là-dedans, mais c'est vrai que parfois, ce genre de relation qui serait défini comme étant toxique, eh bien, c'est justement quelqu'un qui ne veut pas nécessairement ton bien. En fait, il veut bien ton bien, mais pas au-delà du moment où tu le dépasses, tu vois. Et ça, on a tous peut-être connu des personnes comme ça ou entendu parler d'une histoire de ce type de tout le monde est bien beau, tout le monde, il est bien gentil et il t'encourage jusqu'au moment où tu viens à être perçu par ces personnes comme les ayant dépassé, en quelque sorte. Et là, tout d'un coup, il n'y a plus personne qui est pour toi et il y a peut-être des petits bâtons dans les roues comme ça, en soum-soum, qui débarquent un peu sans que tu n'en es conscience nécessairement. Bref. Et on va revenir, je vais revenir un peu sur mon opinion du coup d'où ça vient un petit peu tout ça. Mais avant, je voulais aborder un troisième point, le troisième point manifestement que j'avais noté qui est vis-à-vis de ce sentiment, peu importe du coup, est-ce que tu apprécies ces personnes ou pas, quand tu ressens ça, quand je ressens ça éventuellement de temps en temps vis-à-vis de certaines personnes, se poser la question de dans quel monde est-ce que j'ai envie de vivre, remettre les choses dans leur contexte, remettre en perspective. Et là, c'était un peu ma réflexion à propos de comment dealer vis-à-vis de cela, comment reformuler un petit peu l'ensemble de façon à ce que cette même situation, les faits, les faits sont que certaines métriques, quand tu compares les tiennes et celles de quelqu'un d'autre, l'autre a des plus grosses métriques que toi. Peu importe comment tu compares les choses, si c'est assez facilement mesurable, ça c'est les faits. Mais les faits, ils sont interprétables différemment et c'est là que je veux en venir parce que justement, comment on va interpréter la situation vis-à-vis de soi-même, c'est là qu'on a un énorme pouvoir sur comment est-ce qu'on va réagir vis-à-vis d'eux, comment est-ce qu'on va, quelles émotions vont éventuellement surgir face à ça, quand on est face à ça soi-même et face aux faits qui sont que cette personne a ci et que nous on a ça. Se demander dans quel monde est-ce qu'on a envie de vivre et dans quel environnement on a envie de vivre notre vie, ça me semble bien important. Parce que ce qu'on a tendance parfois à oublier, c'est qu'être meilleur, ça demande parfois des choses qui ne sont pas toutes belles nécessairement ou des sacrifices en échange de devenir meilleur. Et du coup, être le meilleur ou la meilleure dans quelque chose, ça demande énormément de sacrifices. Qu'on veuille appeler ça comme ça ou non, le fait est. On ne devient pas le ou la meilleure dans quelque chose par hasard sans faire des choix qui sont mutuellement exclusifs, clairement. Et ce qu'il faut encore moins oublier, surtout en cette ère du temps dans lequel nous vivons, c'est que ce que l'on voit le plus chez les autres, c'est non seulement ce qu'on a envie de voir, mais aussi et peut-être surtout ce qu'eux, ils ont envie de nous montrer. Bien évidemment. Quand on a le contrôle sur ce que les autres voient de nous, de nos accomplissements et de notre succès, eh bien évidemment, on aura peut-être plus tendance à montrer le côté succès publiquement reconnu que le revers de la médaille de notre succès, qui est notamment le prix qu'on a dû payer pour être meilleur ou pour être le meilleur dans ce domaine ou dans cette chose. Tu vois, si ça se trouve, cette personne, je vais te donner un exemple un peu moyen, mais bon, si ça se trouve, cette personne, elle n'a pas de pote, elle n'a pas de meuf, elle n'a pas de mec, elle a coupé les ponts avec sa famille et elle est en mauvaise santé. Mais ça ne se voit pas nécessairement parce que ce n'est pas forcément des choses qu'elle va mettre en avant, tu vois. Pourquoi ? Peut-être parce qu'elle s'en fout elle-même et que ça lui va très bien comme ça, ou peut-être qu'elle ne s'en fout pas, mais elle n'a quand même pas envie nécessairement de le montrer. Elle préfère se concentrer sur l'aspect qui sera plus valorisant publiquement. Ça, évidemment, on l'aura compris, ça s'applique peut-être plus pour certaines personnes qui semblent avoir, d'un point de vue extérieur, beaucoup de succès matériel et ou professionnel. Bien sûr, c'est l'exemple classique de « j'ai beaucoup de thunes », ça se voit, je le montre, mais on ne sait pas trop ce qui se cache derrière, ou le pourquoi du comment, nécessairement. On peut savoir comment, mais ce que ça implique et ce que ça a demandé en échange, ça, ce n'est pas toujours aussi évident. Mais tout est possible là, dans les scénarios du coup, évidemment, tout est possible. Peut-être que cette personne, elle a vraiment, vraiment la vie de rêve, la vie dont je rêve, la vie dont tu rêves. C'est possible, c'est tout à fait possible qu'en tout et pour tout, si tu avais la connaissance complète et intrinsèque de tous les aspects à prendre en compte de comment cette personne vit sa vie, ça se trouve, tu dirais « sa mère, je signe où ? Laissez-moi signer, je veux ça, parce que c'est mieux que ce que j'ai ». Peut-être. Premièrement, je pense que c'est assez peu probable, mais en plus, c'est impossible, évidemment, de se retrouver dans cette situation où on a connaissance de cause, de tous les paramètres qui font que on peut exhaustivement comparer sa vie, sa situation à celle de quelqu'un d'autre. Simplement parce qu'on ne saura jamais tout à propos des autres. Parce que déjà, savoir tout à propos de soi-même, bon chance. Alors, le savoir à propos de quelqu'un d'autre, sa mère, good luck, good luck de chez good luck. Mais tout simplement, enfin, il suffit simplement de, tu vois, simplement, on n'est pas dans leur tête. Tu n'es pas dans la tête de l'autre personne. Et chaque personne pourra vivre différentes situations différemment. Tu vois, c'est... Tu peux prendre le même outcome pour quelqu'un, je ne sais pas, gagner au loto. Ça peut être vécu très différemment pour différentes personnes. Ça peut être vécu à long terme très différemment pour différentes personnes. Et tant qu'on n'est pas dans la situation, on ne saura pas ce que c'est. Et c'est du coup non pertinent si on voit les choses comme ça, si on décide de les voir comme ça, mais je trouve ça intéressant comme chose à garder en tête. Ça devient non pertinent de comparer sa vie avec celle de quelqu'un d'autre. Et donc, en fait, du coup, si ça se trouve, la vie de cette personne, c'est de la merde. Alors là, je dis un truc un peu brut comme ça. C'est de la merde. Ça veut dire quoi, c'est de la merde ? C'est pas un jugement sur cette personne, sa vie, elle est nulle. Ou bien cette personne est nulle parce que sa vie, c'est de la merde. Non, à mon avis, quand tu te dis ça, tu dis, ah non, c'est de la merde, sa vie à cette personne. C'est plus un jugement vis-à-vis de soi-même, en fait. C'est plus, c'est pas par rapport à sa façon de faire les choses à l'autre personne. C'est surtout la preuve et le cri du cœur envers soi-même que ce n'est pas une réalité dans laquelle nous-mêmes, on aurait envie de vivre. On revoit l'autre personne et on se dit, ok, cette personne, elle a l'air de vivre dans ce monde. monde et dans ce monde, elle a réussi, elle a peut-être réussi à avoir ce niveau de succès, mais elle vit dans ce monde. Et c'est dans ce monde-là qu'elle a atteint ce niveau de succès. C'est dans ce monde-là que ce type de succès est valorisé également. Et en fait, ce jugement sur sa vie, c'est de la merde, en fait, c'est ça. On en revient au fait de, en fait, si moi, je vis dans ce monde-là, en fait, pour moi, ça n'en vaut pas la peine. En fait, ça n'en vaut pas la peine parce que je ne vis pas dans ce monde-là. Nous ne vivons pas dans le même monde, nous n'avons pas décidé de vivre dans la même réalité. Évidemment, je dis ça, on ne peut pas juste imaginer sa vie. Ah, tu m'entends, évidemment, quand je dis ça, je ne suis pas là en train de te dire réfléchis à ton monde et modèle-le à l'image que tu veux. Non, il ne suffit pas de réfléchir, en fait, que tu es le roi du monde pour être le roi du monde. Mais il y a une certaine façon, notamment pour toutes les personnes qui vivent comme toi et moi dans une société relativement développée où on ne vit pas dans le besoin ou dans la survie, il y a quand même certains paramètres de contrôle sur notre façon de voir les choses et la réalité dans laquelle on a envie de se voir vivre. Et le fait de se réaliser que ce succès-là n'en vaut pas la peine pour soi ou l'inverse, que ça nous donne envie, en fait, de se dire « Ok, je vois dans quel monde il vit. Moi, j'ai envie de vivre dans ce monde-là. J'ai envie d'avoir ce qu'il a parce que ça me donne envie. » Et bien, autant l'un que l'autre, ça me semble valable. Et à mon avis, il n'y a aucun mal à l'un ou à l'autre. Mais il faut essayer d'en prendre conscience que certains succès, certains types de succès égale certaines réalités dans lesquelles il faut vivre. Et il faut essayer d'être assez honnête avec soi-même pour accepter, en fait, ce fait-là. Tu vois, si mon but et ma raison d'être, c'est d'être le meilleur, il n'y a aucun mal à ça. Je l'ai déjà dit, je le crois sincèrement. Si ça fait de mal à personne, d'autant plus. Si tu n'empiètes sur la liberté ou la morale, l'éthique et les droits de personne, fais ce que tu veux de ta vie. Justement, vas-y à fond. C'est génial. Si tu es capable de pouvoir faire exactement ce que tu veux sans que ça desserve qui que ce soit, putain, t'as trouvé quelque chose. Accroche-toi à ça parce que ça me semble avoir extrêmement de valeur. Donc, si j'ai envie d'être le meilleur, il n'y a pas de mal. Mais à mon sens, du coup, je n'ai pas le droit d'être frustré par les résultats de telle ou telle personne si je n'ai pas moi-même la certitude d'être en train d'essayer de faire ce qu'il faut faire et de mener la vie qu'il faut mener dans le monde dans lequel il est nécessaire de vivre avec son lot de sacrifices, évidemment, qui pourrait éventuellement me permettre d'y arriver, d'être le meilleur. Le beurre est l'argent du beurre. À mon avis, c'est difficile à avoir, dans ce cas de figure en tout cas, sans se mentir à soi-même. Tu vois, être jaloux de quelqu'un en se disant « Ah putain, lui, il a ce que je veux. » En fait, ça veut dire quoi ? Ça veut peut-être dire quelque chose auquel je vais arriver plus tard. Tu en viens peut-être à cela, mais je voulais terminer un petit peu sur ce point-là avant. C'est que du coup, il faut croire qu'on n'a pas décidé, si on arrive à cette conclusion-là, « En fait, ça me donne envie, mais je ne le fais pas. » Est-ce que c'est peut-être simplement parce qu'on a décidé de faire d'autres choix, qu'on a décidé de vivre dans un autre monde, et que c'est par rapport à ce référentiel-là, ce monde-là, qu'on devrait évaluer nos propres progrès et le résultat de nos actions, pas par rapport, du coup, au référentiel supposé en plus de quelqu'un d'autre, tu vois ? Est-ce qu'on ne devrait pas, du coup, plutôt mesurer nos actions et nos conséquences par rapport à notre monde ou au monde dans lequel on a envie de vivre plutôt qu'à celui de quelqu'un d'autre qu'on ne peut que supposer parce qu'on n'est pas dans leur tête, à nouveau, on n'est pas dans leur vie, on n'est pas dans leur situation de vie, leur éducation, leur environnement non plus. Donc, tu vois, ça, c'est juste, c'est entre guillemets, juste une façon de voir les choses. Mais j'ai quand même l'impression en prenant de l'âge, peut-être, ou simplement en évoluant en tant que personne et être humain, que la perspective et la façon de voir les choses dans la vie, ça change quand même beaucoup de choses dans la vie. Donc, je trouve ça intéressant. D'autant plus que c'est un sujet qui me parle un petit peu aujourd'hui, évidemment, sinon je n'aurais sûrement pas ce genre de pensée dans ma voiture en train de driving through the night, comme ça. Moi, j'aime bien, j'aime bien. C'était la nuit en plus. Je crois que tu disais, c'était la nuit, j'étais là dans mon mood, dans ma caisse, il y a la petite musique et tout. En plus, c'était pas panoramique parce qu'il faisait nuit, mais c'était une autoroute qui est très stylée en Suisse, qui est au bord du lac et tout à côté de chez moi et c'est trop stylé. Du coup, je suis là dans mon truc et je pense à des trucs genre je suis à moitié dans un clip parce qu'il y a une musique stylée mais en même temps, j'ai des pensées et tout. C'est un film en fait, c'est un mélange entre un clip musical et un film. Ça aussi, on en revient au petit truc que nous, des fois, on pense et qu'on se demande s'il y a d'autres personnes qui pensent pareil. On a tous déjà eu de la musique dans les oreilles en marchant dans la rue et en se disant putain, j'ai l'impression que je suis dans un clip. Enfin, je pense, moi j'ai déjà eu cette impression en tout cas. Et c'est plutôt marrant, tu marches comme ça, t'as l'impression qu'il y a une caméra à côté qui te filme en train de marcher comme dans un clip et tout. Bref, si je dis ça, c'est parce que ça me regarde un petit peu, j'ai l'impression. Et évidemment, on peut me regarder. Évidemment, ça s'applique à tous les degrés, à tous les échelles et à tous les niveaux et on a tendance à oublier cela d'une façon ou d'une autre. C'est qu'on est tous très certainement l'objet de l'envie de quelqu'un d'autre à certains niveaux. Et on a tous des preuves autour de soi de personnes qui nous donnent envie. Tous ou alors vraiment, si ce n'est pas le cas, je ne sais pas dans quel cas de figure c'est, mais ça me semble difficile d'arriver dans un stade de sa vie où sincèrement vis-à-vis de soi-même, on peut aussi se dire rien ne me fait envie, personne ne me fait envie, rien ne me fait jamais penser que j'aurais envie de ça et je ne l'ai pas typiquement. Bravo ! Bravo aux personnes qui arrivent à faire ça parce que ça doit être incroyable. Mais tu vois, on peut se dire Eric, il a réussi, il a réussi, il a réussi, il est fort, il a eu de la chance. Moi, ça ne marche pas en comparaison. C'est tout à fait possible que des personnes se disent ça. Et moi, en comparaison, je me dis pareil, tu vois. Moi aussi, je regarde d'autres personnes et je me dis et c'est peut-être encore plus évident dans mon milieu, ça ne change rien, mais c'est aussi le milieu dans lequel je vis, c'est le monde dans lequel je vis. Et donc, c'est ma réalité et c'est évidemment le milieu professionnel notamment que je connais le mieux. C'est très facile de trouver des gens à tout moment sans même l'avoir demandé, de procéder à des comparaisons peut-être un peu superficielles au premier abord, mais de voir que les gens, que certaines personnes réussissent extrêmement bien, extrêmement mieux que moi au quotidien et du coup, c'est très facile pour moi, c'est très facile pour tout le monde de toujours regarder au-dessus, de toujours regarder, de jamais être satisfait en fait quand même, complètement, parce que tu te dis ouais, en fait, je pourrais faire plus. Ça, c'est un autre sujet encore. Je pourrais faire plus mais en tout cas, lui ou elle a l'air de faire mieux. Tu vois, et même des gens qu'on apprécie, à nouveau, moi, je regarde ça, je vois des gens, je les apprécie de ouf mais c'est vrai que je me dis ah ouais, putain, c'est stylé ce qu'il fait quand même, c'est stylé, ça marche bien en plus, tu vois. Donc forcément, à nouveau, évidemment, j'en reviens à cette conclusion vite fait qui est que ça dépend du référentiel, à nouveau, ça dépend de la métrique notamment qu'on a décidé de comparer parce qu'on a tendance à se référer à la métrique et aux métriques qui sont les plus faciles à mesurer et donc à comparer. C'est très facile, c'est beaucoup plus facile de comparer son compte en banque avec quelqu'un que son niveau de bonheur personnel avec quelqu'un et donc c'est beaucoup plus facile de tirer des conclusions peut-être conscientes ou inconscientes d'infériorité personnelle vis-à-vis de quelqu'un parce que les métriques les plus évidentes, les plus sociales, les plus démontrées et mises en avant par tout le monde, eh bien c'est beaucoup plus facile de peut-être dévaloriser ses propres accomplissements ou sa propre valeur même. Alors moi je te pose ça, je parle de constats un peu généraux parce qu'évidemment j'essaye de pas juste raconter ma life dans ces épisodes mais d'adapter un peu ce que je dis à plus grande échelle pour que ça puisse parler au plus grand nombre de personnes possible parce que c'est aussi évidemment le but des choses qu'on partage généralement quand on partage quelque chose des podcasts, des vidéos, des peintures, de l'art, je ne sais quoi, de la musique, c'est aussi parce qu'on a envie que ça touche plus de personnes donc j'adapte un petit peu mon discours, je ne me dévalorise pas des bases, je serais content de qui je suis, de ce que je fais, de comment je fais les choses mais force est de constater que parfois j'ai ce genre de pensées et du coup je les trouve intéressantes et j'essaye d'approfondir la discussion et la réflexion autour de ça pour englober un maximum de cas de figure on dira et donc pour conclure quand même sur ma réflexion personnelle à ce propos parce que j'aime bien justement et parce que ces sujets de podcast ils ne viennent pas de nulle part ils viennent de réflexion et ça fait partie de comment je fais mes épisodes aussi pour conclure un petit peu sur ce sentiment là c'est vrai que je me suis posé certaines questions ces derniers temps également sur le fait de tu pourrais en faire plus et là je me parle à moi même tu pourrais en faire plus tu pourrais réussir à accomplir plus de choses aussi couplé évidemment aux preuves manifestes autour de moi d'autres personnes qui peut-être en font plus et je mets des guillemets sur en font plus du coup et c'est de là aussi que viennent que viennent ces réflexions de oui mais mais est-ce que j'ai vraiment envie de vivre dans dans le monde dans lequel j'en ferais beaucoup plus tu vois et c'est aussi progressivement aussi ces derniers mois et justement c'est le fruit un peu des réflexions et des dernières choses que j'ai mis en place que j'ai mis en place dans ma vie ça a juste été ma façon de vivre ma vie de ces derniers temps qui a progressivement évolué vers cela vers le fait que justement ce n'est pas enfin justement de mieux comprendre dans quel monde et de mieux représenter dans ma tête le monde dans lequel j'ai quand même envie de vivre moi-même et que par définition un potentiel ou mon potentiel ne peut pas être gâché dans une vie qui n'a pas pour un but qui n'a pas pour but honnête et avoué de maximiser ce potentiel je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire en gros se sentir capable de faire quelque chose ne devrait pas impliquer nécessairement qu'on doive le faire et que si on n'essaye pas de le faire et bien on est inférieur à ceux qui essayent tu vois parce qu'on n'a pas assez de discipline parce qu'on n'a pas assez de force de caractère si ce n'est pas la réalité dans laquelle on veut vivre si notre vision sincère et honnête de ce à quoi ressemble la réalité dans laquelle on essaierait de devenir cette personne qui peut-être nous fait envie si on est honnête avec soi-même en mode ok cette personne me fait envie mais cette personne elle vit dans ce monde et ce monde ne me fait pas envie il y a une dissonance vis-à-vis de soi-même tu vois on a envie d'être cette personne mais on n'a pas envie de faire ce qu'il faut faire pour y arriver est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien non c'est pas bien c'est pas bien uniquement si on est frustré vis-à-vis de ça parce qu'on peut être ne prenons pas conscience de l'ensemble des paramètres à prendre en compte et à nouveau c'est donc une histoire de perspective c'est une histoire de voir les choses sous un certain angle et de réaliser finalement que bah en fait si je regarde les choses dans cet angle-là si je définis qu'en fait cette réalité si est celle dans laquelle je veux vivre et bien peut-être que le sens du devoir n'est pas le même dedans voilà ça c'était pour pour ce petit point je sais plus le combien tième c'était numéro 3 peut-être quelque chose comme ça allez on enchaîne pour le numéro 4 parce que c'est pas encore terminé une petite réflexion en plus sur laquelle je suis arrivé du coup derrière c'est que peut-être que je répète quelque chose un petit peu quand même mais ça fait jamais de mal un petit rappel pour moi en tout cas c'est que le but quand même un des buts intéressants auquel aspirer c'est de faire du processus son accomplissement et un de ses objectifs premiers le fait de faire les choses pour les faire et pas nécessairement pour leur finalité alors c'est relativement bateau quand on le voit comme ça enfin pour moi c'est un peu bateau parce que ça fait longtemps que j'ai l'impression de penser ça et de me le rappeler aussi mais ça fait jamais de mal tu vois on va passer beaucoup de temps on va passer énormément de temps énormément plus de temps dans nos vies et dans nos carrières respectives à faire les choses qu'on va en passer à évaluer les résultats qu'on devrait en tout cas en passer à évaluer les résultats à compter le score à estimer la reconnaissance qu'on a eu en retour ou encore à regarder ce que les autres ont fait normalement on va passer plus de temps on devrait passer plus de temps parce que c'est ce qui nous enrichit le plus je pense on va passer plus de temps à faire à créer plutôt qu'à comparer ou à compter et sinon ça veut dire qu'en fait on fait pas grand chose mine de rien si on passe notre temps à comparer à quel moment est-ce qu'on fait tu vois parce que ça veut dire quoi on compare du vent finalement on compare enfin je sais pas donc est-ce que la comparaison mérite la proportion majoritaire de notre attention et de notre espace mental si elle n'est pas objectivement très certainement la proportion majoritaire de notre vie pas sûr pas sûr tu vois quand quelqu'un quand quelqu'un explose quand quelqu'un a l'air d'avoir d'avoir énormément de de succès et là c'est une tangente un tout petit peu dans cette idée de faire du processus quelque chose un genre de fin en soi ça peut mettre un coup de pression quand tu vois quelqu'un autour de toi qui boum il réussit d'un coup ça peut te mettre un coup de pression en mode oh putain lui hop ça y est ça lui est tombé dessus il a eu la chance où il est meilleur il a été meilleur et ça m'est pas tombé sur moi ça saoule un petit peu justement je t'ai dit je me suis fait plusieurs notes vocales à ce propos et je me suis fait une note vocale un petit peu à ce propos à propos de ça et plutôt que plutôt que ouais plutôt que de me paraphraser moi même je me suis dit elle dure qu'une minute je crois je vais te la faire passer je vais te la faire passer comme ça tu peux m'entendre moi qui me fais une note vocale qui me fais une note vocale dans ma caisse alors le bruit est un peu dégueu parce que je suis dans ma caisse tu vois j'étais en train de conduire j'ai juste j'ai juste lancé la note j'ai parlé à voix haute dans ma caisse pour l'enregistrer j'étais même pas super proche de mon téléphone et je me suis emballé un peu à la fin je vais peut-être censurer je vais censurer la toute fin parce que parce que parce que j'ai dit je me suis emporté un petit peu bah écoute vas-y je te passe l'audio qui plus est d'autant plus quand tu as l'impression que certaines personnes explosent dans ton domaine alors évidemment il faut que ça soit comparable mieux vaut une ascension graduelle et mesurée qu'une explosion du jour au lendemain parce que parce que c'est pas c'est pas stable c'est pas pérenne c'est pas pérenne tant qu'il y a un petit feedback positif dans ce que tu fais qui te donne la certitude une métrique que tu peux mesurer quantitatif ou qualitatif que tu peux mesurer qui t'indique que tu vas dans la bonne direction et bien il faut continuer il faut continuer et il faut s'accrocher parfois avec le fait que ça va lentement et ouais ça va lentement mais un jour un jour les petits incréments comme ça ils font des bébés le petit effet cumulé tout ça au bout d'un moment ça paye un dividende et puis et puis on va pas se mentir que voilà tu regardes le lièvre et la tortue qui c'est qui a gagné c'est la putain de tortue wesh alors qu'elle a pris son time tu vois elle est pas partie en explosant mais pétain elle aura duré plus longtemps dans la course la pute oh ouais je me suis un peu emballé sur la fin désolé voilà tu vois je me parle en tu forcément enfin je sais pas je préfère dire tu je sais pas pourquoi voilà à quoi ça peut ressembler un petit peu est-ce que toi aussi ça t'arrive si tu veux si tu veux partager comment tu te parles à toi même je pense que ça peut être intéressant aussi je serais curieux de savoir comment ça marche et du coup je peux enchaîner rapidement avec la deuxième petite note c'est la dernière parce que je me suis un petit peu arrêté là-dessus dans mes notes vocales c'est que justement on en arrive un peu à cette conclusion que je trouve intéressante vis-à-vis du sentiment de jalousie de quelqu'un d'autre et de cette dissonance intérieure justement je vais te partager ça dans son format original à nouveau être jaloux de quelqu'un qui réussit mieux en quelque sorte le problème vient pas de l'autre le problème vient généralement de toi si je suis jaloux de x ou y c'est parce que je suis pas en paix avec moi-même et avec comment je fais les choses ou avec en fait c'est que mes actions probablement ne sont pas suffisamment bien alignées avec avec mes pensées et avec mes objectifs et avec qui je suis et qui j'ai envie d'être c'est ça qui me dérange c'est que je n'ai pas l'impression d'être en train de m'accomplir alors que l'autre me donne l'impression que c'est ce qu'il fait c'est pas nécessairement le cas mais ça me renvoie cette image de ah putain ça me rappelle que en fait moi j'ai abandonné ou moi je repousse à demain tout le temps ou ça fait un moment que je dois remettre en question certaines choses mais je le fais pas la jalousie elle vient un peu de ces endroits là peut-être bref voilà après je suis arrivé je suis arrivé là où je devais aller donc donc j'ai posé j'ai rangé mon téléphone et là je t'ai arrivé mais voilà tu vois quand on parle de dissonance en fait ça peut nous renvoyer un petit peu à une dissonance interne qui est bah en fait si je suis jaloux ou envieux c'est parce que peut-être que peut-être que c'est une histoire de perception et de réalité dans laquelle je vis versus dans laquelle je devrais vivre et que je réalise pas cela mais peut-être que c'est aussi un sentiment négatif qui vient de notre relation avec nous-mêmes qui est que bah en fait je sais que je ne suis pas complètement honnête avec moi ou que ou que bah en fait je ne me donne peut-être pas suffisamment les moyens ou je sais que je pourrais me donner plus les moyens d'une façon ou d'une autre de faire cela mais je le fais pas et donc de voir que quelqu'un d'autre est capable de le faire et pas moi bah c'est pas un sentiment très agréable donc ouais ça c'était c'était un un point en plus tu vois le fait d'être au courant de de pourquoi on fait on fait les choses de son environnement de son processus du monde dans lequel on a envie de vivre c'est important mais ensuite il faut éventuellement il faut éventuellement être au clair avec si j'ai vraiment envie de ça bah il faut quand même que je fasse les choses parce que normalement ça vient pas tout seul donc à partir du moment où on est honnête avec soi-même qu'on n'a pas envie de faire ces choses et qu'on n'a pas envie de ça et de vivre dans ce monde bah il devrait pas y avoir ce sentiment il devrait pas vraiment y avoir cette dissonance parce que la comparaison n'a pas lieu d'être sur le même plan en tout cas n'a pas lieu d'être aussi directement sur ce sentiment d'infériorité personnelle parce que parce que c'est pas pareil et évidemment tout ça le fait de faire de son processus une fin en soi ça n'empêche pas de se fixer des objectifs en cours de route évidemment les objectifs c'est important c'est motivant des milestones à atteindre c'est très course qu'est-ce que je raconte c'est très cool mais si la course a toujours à voir mais si c'est la course à toujours avoir le plus gros objectif à toujours vouloir plus 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 sans trop savoir pourquoi ou alors en oubliant pourquoi en cours de route c'est pas c'est difficile d'avoir l'impression d'être satisfait parce qu'on pourra toujours trouver quelqu'un qui a réussi ou qui réussit à faire plus 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 un moyen peut-être d'éviter d'en arriver là et c'est de se demander peut-être sincèrement qu'est-ce qui est suffisant pour soi avant qu'on l'ait tu vois parce que c'est facile de se dire ok plus ok plus plus parce que parce que quoi d'autre parce que quoi sinon je vais pas arrêter je vais pas arrêter ma vie lorsque j'aurai les gros bras que je voulais au début ouais mais les gros bras c'est subjectif et puis ça se trouve une fois que j'ai mes gros bras bah j'ai plus envie de m'arrêter j'ai envie de continuer d'avoir toujours plus des gros bras et je suis jamais satisfait de ce à quoi je ressemble parce que bah en fait je ne sais pas ce qui est suffisant ou je n'arrête pas de me comparer à d'autres personnes qui ont des plus gros bras et donc se demander peut-être à un moment donné ou l'autre qu'est-ce qui est suffisant se demander maintenant ça veut dire qu'est-ce qui est suffisant pour moi comme titre de carrière comme position de carrière en prenant en compte sincèrement évidemment les choses à faire pour pouvoir les atteindre parce que ça sert à rien de se fixer des objectifs super élevés mais irréalistes parce que parce qu'on sait que ce qu'il faut faire pour y arriver ce n'est pas le monde dans lequel on est prêt à vivre tu vois donc se demander qu'est-ce qui est suffisant quels sont les sacrifices que je suis prêt à faire et le monde dans lequel je suis prêt à vivre qu'est-ce que ce monde-là quelle est la position qui me satisferait du coup dans ce monde-là quel serait le niveau suffisant dans mon sport quel serait le niveau suffisant comme revenu mensuel comme pure tunasse c'est quoi la tunasse qui serait suffisante est-ce que il en faudrait toujours plus parce que j'en aurais jamais assez ou est-ce que je peux sincèrement me poser la question de peut-être que ce montant mensuel le jour où j'ai ce montant mensuel ça sera suffisant et si tu veux être sûr tu choisis ce montant tu fais x2 et là t'es vraiment sûr que c'est bon donc si tu cravas jour et nuit pour augmenter ton revenu mensuel et qu'à un jour tu arrives à ce montant x2 ça sera difficile de ne pas te rappeler tiens c'est vrai qu'un jour j'avais décidé en tout et pour tout sincèrement face à moi-même que c'était suffisant du coup est-ce qu'aujourd'hui ce n'est plus suffisant c'est possible on évolue en cours de route mais il faut être capable de se poser sincèrement les questions et surtout d'y répondre sincèrement et de remettre en perspective certaines choses peut-être qu'en fait maintenant que j'ai atteint ce titre ce revenu ce niveau peut-être qu'il y a d'autres choses qui auraient plus de valeur plutôt que de juste vouloir continuer à faire toujours plus parce que je vois x ou y qui lui est dans un autre game mais je le réalise pas et lui il a plus bref j'arrive quand même gentiment au bout de cet épisode même s'il reste deux points alors c'est pas des points qui sont qui sont plus grands je t'avoue j'aurais peut-être pu les répartir différemment peut-être que ces deux derniers points j'aurais dû les mettre avant avant le celui d'avant c'était quoi le quatrième peut-être que le quatrième avait plus sa place en dernier voilà écoute j'ai fait ça comme c'est venu un petit peu aussi un point en plus qui m'était venu c'est que du coup ouais mais en fait ça rejoint ça rejoint ce que j'ai dit ce que j'ai rabâché déjà c'est que les autres sont pas dans la même catégorie les autres ne jouent pas dans la même catégorie ça peut être à nouveau il y a des parallèles avec la vision du monde et la réalité dans laquelle on a envie de vivre c'est vrai je réalise que ça se ressemble et ça se recoupe énormément bref je vais pas trop m'attarder là dessus mais c'est vrai que littéralement tu peux ne pas être dans la même catégorie par exemple tu fais 1m60 et 52 kilos un mec qui fait 2m10 et 110 kilos et qui veut et tous les deux vous voulez être les meilleurs au basket bah vous êtes pas dans la même catégorie tous les deux vous voulez être le champion du monde de développer coucher ou je ne sais quel niveau sportif ou quoi bah là vous êtes clairement pas dans la même catégorie donc et c'est plus facile dans ce cas de figure là de réaliser qu'en fait on n'est pas dans la même catégorie quand quelqu'un quand il y a la génétique la grosse barrière de la génétique pour certaines choses certains accomplissements certaines disciplines qui est évidente par exemple être un basketeur et faire 1m60 c'est très rare de devenir extrêmement fort quand même on va pas se le cacher ça on le sait et donc dans notre tête à ce moment là on est là oui mais en fait c'est normal parce qu'on n'est pas dans la même catégorie mais en fait si c'est le cas dans ce cas de figure et c'est si évident que ça c'est la preuve que parfois il y a vraiment d'autres mondes dans lesquels et bien on ne peut pas se projeter et c'était peut-être une autre façon de comprendre un petit peu cet exemple et ce qui était pas mal avec cet exemple enfin pas mal il y a un côté bon et un côté moins bon que j'ai trouvé avec cet effet de je ne suis pas dans la même catégorie et par extension je ne vis pas dans le même monde c'est qu'en fait si tu ne vis pas dans le même monde si tu vis dans ton propre monde si tu décides de créer ta propre catégorie dans laquelle tu es tout seul je suis le seul dans cette catégorie pourquoi ? parce que je suis unique parce que personne d'autre n'est dans ma tête et personne n'a le même chemin les mêmes pensées les mêmes aspirations et ne va y arriver exactement de la même façon que moi si c'était le cas donc forcément je suis seul dans ma catégorie en fait forcément tu peux décider de le voir comme ça et si tu es seul dans ta catégorie qu'est-ce que ça implique ? si tu es tout seul dans ta catégorie de poids si tu es le seul mec dans ta catégorie de poids au championnat du monde de développer coucher bah tu vas gagner bah tu vas faire premier bah tu seras premier et dernier en même temps bah en fait tu seras tout seul donc est-ce que les championnats vont pas être annulés si t'es tout seul ? c'est possible si c'est annulé il n'y a pas de championnat il n'y a pas de classement s'il n'y a pas de classement bah tu te compares comment ? tu te compares à personne à part toi-même vu que t'es le seul dans ta catégorie tu vois c'est un peu ça l'idée là derrière donc le fait d'être de créer sa propre catégorie et d'y croire vraiment on est bien d'accord là à nouveau c'est une histoire de perspective on est bien d'accord l'avantage c'est qu'il n'y a pas de comparaison et donc il n'y a pas il n'y a pas de compétition et donc il n'y a pas de comparaison avec les autres de comparaison qui peut être malsaine ou démotivante ou dévalorisante l'inconvénient de ça auquel j'ai pensé aussi c'est qu'il n'y a pas de compétition l'inconvénient c'est la même chose que l'avantage il n'y a pas de compétition ce qui est pourtant un facteur de motivation assez puissant pour certaines personnes dont moi moi je t'avoue je suis quelqu'un qui est relativement compétitif quand même j'essaie de canaliser mon ego quand même dans tout ça donc j'ai peut-être pas l'air d'être compétitif mais moi ça me motive tu vois ça me motive et j'ai ressenti ça je ne vais pas mentir c'est vrai que j'ai ressenti ça un petit peu aussi ces dernières années à différents intervalles où clairement à certains moments je me disais vraiment bon bah je suis dans ma propre catégorie c'est cool du coup il n'y a pas de compétition si je suis seul dans ma catégorie il n'y a pas de plus 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 ou de lui la plus elle est la moins ou je ne sais quoi c'est juste je suis tout seul et je fais mes trucs et puis tant que ça me plaît à moi et qu'en plus ça sert à d'autres personnes c'est génial c'est vrai que d'un autre côté à un moment donné je me suis dit ouais mais si je suis seul dans ma catégorie et qu'il y a un certain niveau quand même respectable satisfaisant mais peut-être pas suffisant et à nouveau là il faut se poser les questions qui est atteint c'est vrai que parce que parfois j'ai eu un petit coup en fait parfois j'ai eu un petit coup de pied au cul tu vois il y a la compétition qui s'est réveillée qui est venue nous mettre ça nous est arrivé typiquement que la boutique j'en avais parlé non je l'avais vite fait mentionné en story mais on a déjà pris des coups de pression vis-à-vis de la boutique de la concurrence des coups de pression et quand je dis des coups de pression c'est l'intimidation il y a certains concurrents notamment un qui a usé de méthodes que personnellement je ne serais pas très je ne serais pas particulièrement fier d'avoir usé parce que c'était un petit peu douteux c'était pas illégal mais comme d'habitude c'était une zone un petit peu douteuse d'intimidation et alors ça c'est une histoire que peut-être qu'on racontera une fois mais elle n'a pas lieu d'être dans cet épisode j'en ai jamais parlé mais ça fait partie des dessous de la compétition et du business et de toutes ces choses que tu ne vois pas peut-être tu te dis oh Eric il réussit bien ou je ne sais quoi ou lui il réussit bien mais en fait il y a toutes ces petites merdes qui arrivent souvent au quotidien tu te réveilles la nuit tu travailles la nuit pour éteindre un feu qui arrive comme ça sans prévenir est-ce que j'ai envie de vivre dans ce monde là ou que je ne sais pas parce que je ne sais pas dans quel monde c'est je ne sais pas ce qu'elle fait la nuit la personne qui réussit bien est-ce qu'elle n'arrive pas à dormir de la nuit parce qu'elle a trop de problèmes vis-à-vis de son succès perçu et bien c'est à nouveau toujours la même chose là où je voulais en venir avec ça c'est que quand il y a eu ce genre de coup de pression moi ça m'a boosté ah mine de rien je vois ça je dis oh putain oh les enculés on va les niquer on va les niquer et on va les niquer et moi quand je te dis on va les niquer c'est on va les niquer mais dans les règles de l'art en quelque sorte ça refait naître un petit peu cette flamme et je ne suis pas là en mode enfin tu vois c'était vraiment ça fait renaître cette flamme cette flamme de compétition cette flamme de je suis dans un sport et dans un sport individuel du coup et quand tu es dans un sport individuel la seule façon de niquer les autres entre guillemets bah c'est de devenir meilleur toi même tu vois c'est de travailler et d'avoir cette flamme en mode ah bah moi je vais pousser plus je vais je vais travailler plus et je vais être fier et ça et ça et ça redonne un coup de boost après voilà si t'es tout seul dans ta catégorie c'est plus dur d'avoir ce genre de coup de boost donc avantage inconvénient hé on essaie de se placer comme on peut tu vois et on termine avec la dernière petite le dernier petit segment en plus dernier point en plus auquel j'avais pensé le sixième sauf erreur c'est que j'avais envie de faire un dernier petit retour et parallèle sur les jeux infinis quelque chose dont j'avais parlé dans un ancien épisode l'épisode 42 sur comment gagner au jeu de la vie quelque chose quelque chose du genre dans lequel je parlais de théorie des jeux de jeux finis de jeux infinis un épisode que j'avais bien aimé faire parce que c'est beaucoup de théories économiques et psychologiques qui moi me plaisent beaucoup et en fait justement j'avais parlé des jeux infinis là dedans et dans un jeu infini la définition d'un jeu infini c'est qu'il n'y a pas vraiment de gagnant ou de perdant parce que les gagnants d'un jeu infini c'est ceux qui sont toujours en train de jouer c'est ceux qui jouent le plus longtemps possible c'est la seule façon de gagner c'est de jouer le plus longtemps possible parce que le jeu n'a jamais de fin et donc tant qu'il n'y a pas de fin il n'y a pas de gagnant ou de perdant qui est décerné qui est qui est élu en quelque sorte et donc la concurrence ou la compétition à nouveau ne peut plus vraiment être vue de la même façon dans un jeu infini parce que est-ce que vraiment il y a une concurrence s'il n'y a pas de gagnant ou de perdant est-ce que tu vois suivant comment tu vois les choses suivant comment tu décides de jouer à ton jeu la concurrence peut être vue comme des partenaires qu'il est parfois intéressant d'aider ou qu'il est parfois intéressant à ne pas combattre directement parce qu'on est peut-être un petit peu tous dans le même bateau en fait en fonction de l'horizon qu'on a ou de la vision qu'on a de la chose dans ce cas de figure peut-être que peut-être qu'en fait on n'est pas en compétition contre les autres ou qu'on ne devrait pas se comparer de la même façon et là évidemment on en revient un peu au sujet de cet épisode tu vois donc de même pour faire un dernier petit parallèle et ensuite on arrêtera avec cet épisode un dernier petit parallèle avec la comparaison avec les autres si les gens que je regarde réussir ne jouent pas avec les mêmes règles du jeu que moi qui décident eux que l'horizon de leur jeu et donc de leur activité n'est pas le même que le mien n'est pas le même que le tien que le nôtre par exemple ces personnes sont très court-termistes et leur but c'est mettons à nouveau un exemple facile qui est facilement compréhensible leur but aux autres que tu regardes en fait c'est juste de gagner un maximum d'argent aussi vite que possible et peu importe comment ça arrive il y a sûrement des gens qui font ça peut-être qu'en essayant justement en tant qu'observateur et comparateur quand on voit ça quand on voit la personne en question ou l'organisation en question qui étale allègrement sa richesse immédiate et omniprésente manifestement qui leur sert aussi de preuve sociale et de tout ça si on essaie de regarder au-delà du nuage de fumée peut-être c'est pas un nuage de fumée parce qu'il n'y a pas nécessairement de bonne ou de mauvaise façon de faire les choses il y a des façons qui sont légales il y a des façons qui sont éthiques et ça c'est purement personnel donc en essayant de regarder au-delà de tout ça et de façon un petit peu plus objective peut-être qu'on va pouvoir déceler que ceci est justement la stratégie qu'ils ont décidé eux-mêmes de suivre et on peut décider que nous on n'a pas envie de jouer au jeu de cette façon que nous on n'a pas envie de jouer au même jeu qu'on n'a pas envie d'établir notre horizon au même au même endroit et que nous on a envie de jouer plus longtemps et que si on a envie de jouer plus longtemps les règles du jeu elles changent est-ce que vraiment si ton but c'est c'est par exemple je sais pas c'est d'être le plus riche possible à 80 ans dans 50 ans est-ce que c'est vraiment là aujourd'hui tout de suite que la meilleure chose serait de je sais pas d'user de moyens douteux pour t'enrichir le plus possible demain je sais pas les règles du jeu peuvent changer et ça évidemment c'est en fonction de chacun de voir mais si on est dans des catégories différentes si on joue avec des temporalités et des règles du jeu personnelles aussi différentes bah il n'y a peut-être pas lieu de comparer le succès de ces personnes à notre définition du succès est-ce que c'est le monde dans lequel on a envie de jouer de vivre est-ce que c'est le jeu dans lequel on a envie de jouer je pense qu'on va s'arrêter là-dessus je pense que c'est juste la question la question qui résume cet épisode c'est ça est-ce que j'ai envie de vivre dans ce monde oui non est-ce que oui ou non est-ce que je est-ce que mes actions semblent honnêtement et sincèrement alignées avec le monde dans lequel j'ai envie de vivre et la personne que j'ai envie d'être oui non on en tire des conclusions est-ce que c'est parce que je n'y arrive pas je n'arrive pas à me faire faire les choses est-ce que c'est parce que je n'en ai pas suffisamment envie ou est-ce que je ne le fais pas vraiment pour moi ou est-ce que c'est parce que il faut que je m'entoure de meilleures personnes qui pourront m'aider à devenir qui je veux être et si tu veux t'entourer de meilleures personnes qui qui vont qui vont t'aider à devenir qui tu veux être ça veut dire qu'il va falloir s'entourer de personnes qui sont meilleures parce qu'elles auront des choses à nous apprendre elles auront des choses à m'apprendre les personnes qui sont là les personnes que je regarde que en quelque sorte j'envie est-ce que ce n'est pas mieux de les avoir dans mon entourage plutôt que de les repousser tu vois dans le fond c'est bien connu nous sommes la somme des personnes qui sont les plus proches de nous des cinq personnes que nous fréquentons le plus elles nous influencent beaucoup donc est-ce qu'on n'aurait quand même pas envie de garder des personnes qu'on admire et qui peut-être nous font un petit peu envie dans notre dans notre environnement probablement peut-être que si on est il y a aussi cette phrase qui dit que si t'es la personne la plus douée ou plutôt la plus intelligente à propos du sujet du jour dans la pièce dans laquelle tu te trouves est-ce que tu te trouves vraiment dans la bonne pièce est-ce que du coup la solution c'est quand même de refouler toutes les personnes qui seraient apparemment potentiellement meilleures que toi ou qui donc pourraient t'apprendre quelque chose ça dépend peut-être que oui peut-être que non c'est à pondérer personnellement j'imagine mais il y a une part des choses à trouver là-dedans une part des choses bien sûr entre comparaison et comparaison négative et inspiration positive mais je suppose que ça c'est bon pour un autre jour un autre moment et que là ça doit faire une petite heure que je discute et ça me semble ça me semble terminé tu me diras ce que t'en penses ou tu penseras ce que t'en penses ça me semble ça me semble terminé pour aujourd'hui donc je vais m'arrêter là voilà petit partage de cette réflexion et de de ces petits messages vocaux dans ma caisse voilà parce que j'ai quelque chose d'autre à dire je sais pas je te souhaite de 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 trouver le monde dans lequel je te souhaite de trouver le monde dans lequel tu veux vivre et d'être aligné avec tout ça parce que ça me semble plutôt stylé dans l'idée et c'est aussi un processus dans lequel un processus qu'on peut essayer d'en faire une fin en soi qui peut durer toute la vie parce que la vie c'est un jeu fini mais c'est long quand même et c'est sur cette magnifique phrase extrêmement profonde philosophique et et très très bien trouvée dont je suis très fier qu'on va gentiment s'arrêter merci d'avoir écouté cet épisode tu peux comme d'habitude laisser une petite note sur spotify des étoiles sur ce podcast ça fait toujours plaisir moi ça me fait toujours plaisir tu peux liker la vidéo sur youtube tu peux aller sur eric flag point com parce que c'est mon site préféré et je me dis que tu pourrais y trouver des trucs qui te plaisent comme ça à tout hasard on s'en balec on s'en balec fais ce qui te fait fais ce qui est de mieux pour toi et façonne ton environnement physique et social pour modeler le monde comme tu le souhaites oh je m'arrête merci pour ton temps et ton attention on se retrouve je suppose la semaine prochaine jeudi, vendredi ça dépend à quel moment j'arrive à me faire faire un épisode pour le prochain épisode en attendant travaille bien prends soin de toi ciao